Salut tout le monde, c'est Vince et on se retrouve aujourd'hui sur CodeQG pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler du mode zombie de Call of Duty Black Ops Cold War. Énormément d'éléments ont fuité et je tenais à partager toutes ces informations avec vous aujourd'hui. On va faire le point sur tout ça. Vous êtes sur CodeQG, c'est Vince, c'est parti ! Les infos que je vais vous dévoiler aujourd'hui proviennent de leaks rapporté par notre ami Leaker The Gaming Evolution. Sa vidéo est d'ailleurs en description. Juste avant de commencer, je tiens vraiment à insister sur le fait que ces éléments peuvent être modifiés, ajustés, voire supprimés par les développeurs d'ici la sortie du jeu et par extension du mode zombie de Call of Duty Black Ops Cold War. Il est tout à fait possible que certains aspects ou éléments qui seront abordés aujourd'hui sont encore en phase de test et qu'ils peuvent être amenés à évoluer. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et profitez-en également pour participer au concours du mois dont le lien est en description. Il ne vous reste plus qu'une semaine pour tenter votre chance. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va d'abord parler des maps disponibles au lancement du jeu, de maps DLC, des atouts, des armes, du pack à punch, des nombreux boss, de personnages... Bref, vous voyez que la vidéo risque d'être assez chargée et remplie d'infos très intéressantes. Donc on commence sans plus tarder avec les maps qui seraient disponibles au lancement du jeu. Et la première serait, et ce n'est plus un secret pour grand monde, un remake de la célèbre map Narder Underton. On l'aperçoit d'ailleurs dans le teaser qu'on avait pu avoir à la fin du trailer, du reveal du mode multijoueur. Son encode qui avait été retrouvé dans les fichiers du jeu était ZM Silver. Narder Underton prendrait place au même endroit que dans World at War, mais se déroulerait cette fois-ci durant la guerre froide. Cette map serait nommée The Machine ou La Machine en français. Il s'agirait de la map majeure du jeu, du moins au lancement, celle sur laquelle se déroulerait l'intrigue, l'histoire principale. Pour rappel, deux screens avaient fuité ces derniers jours et la personne qui les avait partagés en avait profité pour balancer plusieurs infos en plus de celles recueillées par The Gaming Revolution. La map serait ainsi divisée en deux parties. La première, ce serait la version originale de Narder Underton. La seconde se tiendrait à l'extérieur de cette même map. Vous apparaîtrez avec une lampe torche jusqu'à ce que vous actionniez le courant et donc la lumière. Le courant sera d'ailleurs indiqué par des flèches fluorescentes, les mêmes que l'on aperçoit dans le teaser. Les bâtiments de Narder auraient été agrandis durant la guerre froide par les Russes qui auraient ainsi décidé d'utiliser ces structures pour lancer des tests et expériences nucléaires. Narder Underton aurait lieu de jour avec une météo décrite comme étant assez ensoleillée. L'intérieur serait quant à lui dans l'obscurité la plus totale. Le teddy bear bien connu et souvent bien détesté que l'on retrouvait dans les boîtes mystères ne serait plus présent, mais aurait été remplacé par une peluche de lapin rose, la même que celle qu'on en aperçoit dans l'easter egg de la partie de Narder Underton dans Révélation. Selon The Gaming Revolution, il serait également question d'un lapin bleu. Pas plus d'informations de ce côté-là. Les machines qui distribuent les différents atouts auraient adopté un look ressemblant fortement à celle que l'on pouvait avoir dans World War II. On aura l'occasion de revenir sur les atouts tout à l'heure. Plusieurs ont leaké, vous allez voir. Dans les visuels qui avaient fuité, on avait pu apercevoir un ATH similaire ou tout du moins très ressemblant à celui du mode multijoueur avec notamment une mini-map en haut à gauche. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de fortes chances que cet ATH n'ait été que temporaire. On se souvient qu'avant la sortie du mode zombie d'Infinite Warfare, plusieurs visuels avaient leaké et ceux-ci montraient également une mini-map qui, on le sait, n'était pas présente dans la version finale du jeu. Ces deux visuels qui avaient leaké provenaient d'un mode entraînement, ce qui laisse penser que, comme sur Black Ops 4, il sera possible de se familiariser avec le mode zombie avant de se lancer dans une véritable partie. On devrait avoir droit, en haut de l'écran, à des indications concernant votre position afin de faire plus facilement des calls à vos alliés. Sur l'un des visuels, il était question d'un site du crash. Il doit vraisemblablement s'agir du site du crash de l'avion que l'on voit dans Nart der Untoten. Second map qui aurait leaké, il s'agirait d'une version remastered de Nart der Untoten sans aucune modification ou ajout de bâtiment. En soi, la version Nart de World at War version 2020. La troisième map s'appellerait, quant à elle, Firebase Z. On ne sait pas s'il s'agit d'un nom de code ou du véritable nom de la map, mais elle devrait être disponible au lancement du jeu. Son nom de code dans les fichiers du jeu était ZMPink. Selon les infos dévoilées par The Gaming Revolution, il s'agirait d'une sorte de map bonus. On ne sait pas comment on pourra la débloquer et elle devrait se dérouler au Vietnam. Par extension, on peut s'attendre à l'arrivée d'une quatrième map ou à un mode de jeu. Il s'agirait de Dead Ops Arcade 3. Il serait disponible au lancement du jeu et pourrait être, je cite, lié à Warzone. Peut-être qu'il faudra compléter un défi pour le débloquer. Affaire à suivre. En tout cas, plusieurs boss devraient apparaître dans ce Dead Ops Arcade 3, avec notamment le Cosmic Silverback, un zombie en combinaison Azmat, Brutus, le gardien de la prison de Mob of the Dead de BO2 et de Blood of the Dead, les Nova Crawlers ou Gollum en bon français, le Blightfather, l'Avogardo, un zombie électrique de transit de BO2 et qu'on retrouvait également sur Alpha Omega de BO4, un nouveau boss qui ressemblerait au Gladiateur que l'on pouvait retrouver dans Nine de BO4 et un autre boss ressemblant à un zombie vietnamien et qui reprendrait les aspects du zombie Napalm et également celui du concept art du premier Black Ops pour Shangri-La à l'époque où la map devait se détenir au Vietnam. Passons maintenant aux maps DLC car en effet, plusieurs maps qui arriveront par la suite lors des différentes saisons de Black Ops Cold War ont déjà fuité. La première des maps DLC se déroulerait à Berlin et son nom de code serait ZM Platinium. Elle devrait être proposée au lancement de la saison 4 de Black Ops Cold War. Il pourrait tout à fait s'agir d'un remake de Kino Der Totten ou peut-être une grande map dans laquelle on retrouverait Kino Der Totten comme pour Dimashin avec Nard d'Aaron Totten mais de ce côté-là, le leakeur indique n'être pas certain. La seconde map DLC se nommerait Giant et il s'agirait d'un remake de Dare is. Aucune information n'indique quand elle sera disponible. Malheureusement pour certains, mais également heureusement pour d'autres, il ne devrait pas y avoir de retour de transit ou tout du moins pour le moment selon les infos données par la source The Gaming Revolution malgré les nombreuses rumeurs et éléments qui le laissaient penser. Peut-être que la célèbre map de BO2 pourrait arriver à une date ultérieure. Plus tard dans le cycle du jeu, on ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'on en saura davantage. Passons maintenant aux atouts. Beaucoup d'éléments contradictoires circulent sur Internet en ce moment et il est difficile de savoir si le système d'atouts à la Black Ops 4 fera son retour ou si on repartira sur quelque chose de plus classique. Mais voici en tout cas ce qu'a indiqué The Gaming Evolution qui affirme avoir reçu de nombreuses preuves et éléments de la part de différentes sources. Certains atouts classiques feraient le retour. On ne les obtiendrait plus en buvant des bouteilles mais bien des canettes. Plusieurs personnes avaient d'ailleurs partagé ce visuel sur Internet en prétendant qu'il s'agissait d'un leak. Je vous arrête tout de suite, il ne s'agit que d'un concept réalisé par Kaysun mais qui d'abri, The Gaming Evolution, donne une idée de ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais alors, quels sont les atouts qui feront leur retour ? On retrouverait tout d'abord Stamin Up qui permet de courir deux fois plus longtemps et d'augmenter votre vitesse de 7%. Dead Shot by Kiri qui permet entre autres que la visée auto ajuste votre visée directement sur la tête des zombies. Quick Revive pour diviser par 3 le temps que vous mettez à ranimer vos coéquipiers. Mastodonte ou Juggernaug je m'étais fait allumer dans les commentaires de la dernière vidéo quand j'avais osé dire Mastodonte vraiment désolé qui vous permet donc d'augmenter votre résistance face aux zombies. Speed Color pour augmenter de 30% votre vitesse de rechargement avec n'importe quelle arme. Electric Cherry ou cerise électrique pour créer une barrière électrique qui protège le joueur et blesse les zombies lorsque vous rechargez votre arme. The Gaming Revolution indique avoir des doutes de ce côté là car d'autres infos laissent penser que cet atout ne serait pas présent dans Black Ops Cold War. Il en est de même pour Double Tap ou Double Coup qui pourrait être présent mais une autre personne indique qu'au contraire il vous suffira de faire passer votre arme plusieurs fois dans le Pack-A-Punch pour que celle-ci en soit équipée en soit un petit peu comme sur BO4 où il fallait la passer 5 fois. Mais alors comment expliquer des infos contradictoires comme ça ? Treyarch doit sûrement être en train de tester des versions différentes du mode zombie rien n'est officiel et peut, je vous le rappelle, être modifié voire supprimé tant que le mode zombie n'est pas sorti. Et enfin, un nouvel atout qui peut arriver Elemental Pop qui serait le seul et unique nouvel atout pour l'heure nous n'avons aucune info concernant son effet. Selon la source de The Gaming Revolution tous ces atouts seraient en version 2.0 c'est-à-dire qu'ils seraient un petit peu modifiés et qu'il serait possible de les améliorer jusqu'à 4 niveaux un peu dans le même esprit que ce qu'on avait pu avoir dans Black Ops 4 avec le modificateur d'atouts. Des sortes d'armes de spécialistes seraient également présentes dans le mode zombie de Black Ops Call War on aurait ainsi Healing Aura ou Aura de guérison en français Frost Blast ou Explosion de Givre Ether Shroud ou L'un seul de l'Ether et enfin Energy Bind ou Liaison d'énergie aucune info sur leur effet ni comment on les débloquera. Les armes que vous obtiendrez dans les boîtes mystères auraient des niveaux d'orarté un peu comme sur Fortnite ou même comme sur Warzone avec les armes standards les vertes les bleus, les mauves et enfin les dorés. Par ailleurs, les armes de mêlée comme par exemple la pelle de World War II seraient également présentes dans ce Black Ops Call War. Le pack-à-punch de D-Machine devrait être construit et vous obtiendrez les différents éléments nécessaires en réalisant une quête. En passant plusieurs fois votre arme dans le pack-à-punch, vous pourrez, comme sur les précédents opus, débloquer de nouvelles améliorations dont une qui serait toute nouvelle pour l'heure, on ne connaît pas l'effet qu'elle aurait mais on a quand même eu droit à un nom de code Plasmatic Burst. Au cours de nos nombreuses parties en mode zombie, nous devrions faire face à plusieurs boss. Selon la source de The Gaming Evolution, ceci devrait être relativement facile à combattre. On aurait ainsi Pyro-Panzer qui serait équipé d'une sorte de jetpack. Un zombie en tenue hazmat, peut-être s'agit-il de celui que l'on aperçoit ou tout du moins qu'on devine dans le teaser. Russian Mech, presque similaire au Russian Mangler de Korod Grovy. Miss Mick Zombie ou Zombie Imitator, aucune info de ce côté-là. Les Nova Dogs ou Chien Nova, il s'agirait d'un mix entre les Rampants et les Hell Hands. Des références de Brutus auraient également été retrouvées sur Dimashine. On ne sait pas s'il sera présent en tant que boss mais selon les infos données par la source de The Gaming Evolution, on l'entendrait frapper les barreaux de Nard et Ron Totten. En ce qui concerne les personnages, The Gaming Evolution dit être sûr à 100% que Adler et Baker seront présents et jouables. Gregory Weaver serait votre supérieur qui vous enverrait en mission dans le mode zombie. Il vous reparlera également pendant que vous serez en partie, sûrement pour vous donner des conseils ou des indications. Ce serait le nouveau Hank Ray-Doo de World War II en soi. Stenner serait également présent dans ce mode zombie. Il serait tout du moins impliqué dans l'histoire. On pouvait d'ailleurs apercevoir de manière subliminale une image de lui dans le teaser. Et pour finir cette vidéo, voici quelques infos en vrac, on va dire. Le Ray Gun original ou pistolet laser en français serait de retour. Une nouvelle Wonder Weapon devrait arriver. Elle serait nommée le Ray Rifle. Des références de téléporteurs auraient également été retrouvées sur Dimashine. le Pack-A-Punch ne serait pas le seul élément que vous pourrez construire. On retrouverait ainsi le bouclier. Il serait également question d'une sorte de jetpack, même si ça reste assez flou. On aurait droit au Heter Scope qui serait un objet qui vous permettrait de regarder autour de la map et ainsi débloquer des sortes de flashbacks, sûrement des indices pour les différents secrets de la map. Des mentions de construction d'une machine vous permettant d'obtenir un pouvoir d'auto-réanimation ont également été retrouvés. Des références d'élixir ont également été retrouvées dans le code source. Peut-être s'agit-il de vieux fichiers provenant de Black Ops 4 et qui seront peut-être supprimés. Il devrait également y avoir deux modes de jeu. Un mode classique en mode survie et un autre vous permettant de faire les quêtes et secrets. On devrait avoir droit à plusieurs fins possibles pour Dimashine. Une bonne, une parfaite et une moyenne. le leaker reste assez vague de ce côté-là. Il serait d'ailleurs désormais possible de gagner une partie de mode zombie. On serait tenté de faire le rapprochement avec quand vous complétez le défi sur certaines maps. Là, d'après les leaks, ça serait quelque chose de totalement différent. Niveau storyline, ça reprendrait juste après Dagger Totten lorsque l'univers avait été réinitialisé et que toute la folie et l'horreur avaient été renvoyés dans le Dark Heter ou Heter Noir. Bien qu'après Dagger Totten, tout semblait être rentré dans l'ordre. Quelque chose se serait à nouveau réveillé dans Dimashine à cause des expériences des Russes réalisées sur les lieux de Narder et Heter Totten. Cela expliquerait donc pourquoi autant de boss seraient de retour. La bombe nucléaire que l'on aperçoit dans le teaser devrait jouer un rôle essentiel dans l'histoire de cette map. Ce serait une toute nouvelle intrigue qui commencerait juste après Dagger Totten avec de nouveaux personnages et notamment ceux du mode campagne de Black Ops Cold War. Exit donc Primis, Ultimis et Victis même s'il semblerait qu'on aurait droit à quelques clins d'œil des petits easter eggs en lien avec ses personnages. Il serait notamment question du gant de Nikolai qui serait présent en tant qu'élément dans le décor de Dimashine à faire à suivre. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai tenu à vous tenir au courant concernant tous ces leaks du mode zombie de Black Ops Cold War. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Code QG pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye !